... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à tous au sommaire de votre journal Finance. On s'intéresse aujourd'hui à l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, un financement au profit du trésor public, comment ça va marcher, les explications d'experts économiques à suivre dans un instant. Le complexe sidérurgique Sider al-Hajjah d'Anaba est à l'arrêt. Un arrêt décidé suite à la suspension du volume d'eau accordé. Le niveau de remplissage du barrage Shafia est à l'origine de cette crise. Le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire des enfants aux besoins spécifiques a été donné hier depuis la villa et le Clemson. Ils sont 230 centres spécialisés à travers tout le territoire national. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdel Aïdiz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, Abdel Kadam M'sahal, a pris parrière à Paris à la table ronde sur le financement du programme national de développement PND 2017-2021 de la République du Tchad. A cette occasion, M'sahal a affirmé que l'Algérie est disposée à soutenir le développement du Tchad et à le renforcer selon les besoins de ce dernier. Il a également souligné l'attachement de l'Algérie au parachèvement du développement tchadien. Rafa Belhouchet. L'Algérie est fidèle à son engagement envers les pays africains et tient particulièrement à la qualité de ses relations d'amitié et de solidarité avec le Tchad. C'est le premier message adressé par Abdel Kadam M'sahal ce matin aux participants à la table ronde organisée par le gouvernement tchadien à Paris qui vise à mobiliser les bailleurs de fonds publics et les investisseurs privés afin de financer le plan national tchadien du développement 2017-2021. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre des salutations ainsi que les voeux de réussite et de succès de son excellence, M'sahal Abdel Aziz Bouteflika, président de la République, que j'ai l'honneur et le plaisir de le représenter aux travaux de cette table ronde dédiée au financement du développement du Tchad que la France a bien voulu abriter ici, à Paris, en sa qualité de partenaire au développement. Chute du baril, lutte contre Boko Haram entre autres, le Tchad tente de se remettre aux difficultés financières qu'il rencontre avec 300 projets visant à la diversification de son économie que l'Algérie annonce déterminée à soutenir. L'Algérie reste fortement attachée au parachement de ses projets qui ont une incidence directe sur le désenclavement du Tchad et son développement. Elle est disposée à prendre en charge la réalisation d'études de visibilité de certains projets retenus dans le programme national de développement pour les cinq années à venir. Des actions de solidarité qui s'ajoutent à l'appui qu'apporte l'Algérie depuis plus d'une décennie au Tchad en matière de formation de ses étudiants, contribuant ainsi au renforcement et au développement de ses ressources humaines, dira Abdel Qadr Bessahal, appuyé par le président tchadien dans la salle. Parmi les quatre étudiants qui sont dans la salle ici, beaucoup sont formés à Nadioui. Ils sont là, Nadioui, à l'appui. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et puis s'agit que les travaux de cette table ronde se poursuivent aujourd'hui, consacrés au Tchad se poursuivent aujourd'hui. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et en prévision des élections locales du 23 novembre 2017 et dans le cadre des facilitations des procédures et des modalités de candidature, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire informe l'ensemble des partis politiques de la mise en ligne à travers le site web du ministère, intérieur.gov.dz, des résultats officiels des élections locales du 29 novembre 2012 pour chaque circonscription électorale. Et dans un autre communiqué, dans le cadre de la généralisation progressive de la carte nationale d'identité biométrique électronique, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire invite l'ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d'une carte nationale d'identité arrivant à expiration avant la fin de l'année 2018, ainsi que les candidats au baccalauréat de 2018 à effectuer une demande de carte nationale d'identité biométrique électronique auprès des daïras et communes. Les citoyennes et citoyens disposant d'un passeport biométrique électronique peuvent demander leur carte nationale d'identité biométrique électronique directement sur le site web du ministère, à savoir intérieur.gov.dz, rubrique services en ligne. Comme annoncé dans les titres, l'amendement de la loi sur la monnaie et le crédit vise à introduire un nouveau mode de financement interne non conventionnel au profit du Trésor public. Ce mode de financement exceptionnel sera accompagné de la mise en œuvre d'un programme de réformes structurelles, économiques et financières. Comment ça va fonctionner ? Quelles seront les retombées directes et indirectes ? Voici les explications d'experts financiers économiques avec Nijma Harash. Le projet portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit a été officiellement adopté par le Conseil des ministres afin d'introduire la possibilité d'un recours au financement interne non conventionnel par la Banque d'Algérie au profit du Trésor public. Une nouvelle version de la loi qui fait déjà l'unanimité auprès de certains experts économiques. Ils se disent confiants quant à ce mode de financement exceptionnel. Nous saluons cette importante décision. Le financement conventionnel doit s'adresser au secteur pourvoyeur de richesses économiques d'une façon permanente. L'actuelle loi en vigueur sur la monnaie et le crédit remonte au début des années 90. Aujourd'hui, que va-t-il changer concrètement ? Comment la trésorerie publique va-t-elle procéder auprès de la Banque d'Algérie une fois que le plafonnement de crédit n'est plus à l'ordre du jour ? L'article 46 de la loi relative à la monnaie et au crédit stipule que sur une base contractuelle et dans la limite d'un maximum égal à 10% des recettes ordinaires de l'Etat au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d'Algérie peut consentir au Trésor des découvertes en compte courants et dont la durée totale ne peut excéder 240 jours. Pour cette année, par exemple, la trésorerie publique ne peut pas emprunter plus de 300 milliards de dinars selon les recettes fiscales de 2016. L'amendement de cet article va donc annuler le plafonnement de crédits ainsi que les délais de remboursement. Ce mode de financement permettra au Trésor public d'emprunter directement auprès de la Banque d'Algérie pour faire face au déficit budgétaire de l'Etat à la dette publique interne et d'allouer également des ressources au Fonds national de l'investissement afin qu'ils puissent participer au développement socio-économique. Bien évidemment, cela va impacter positivement le Trésor public, notamment en matière de capacité de financement de déficit budgétaire de l'Etat, tel que le paiement de salaire, la subvention de produits de large consommation, ainsi que le recouvrement de redevances des entreprises d'investissement public. Il s'agit de concilier paiement de besoins et financement de la croissance afin de stabiliser l'inflation, un exemple économique qui a déjà fait ses preuves ailleurs, aux Etats-Unis, au Japon et même au Royaume-Uni. Il faut avoir une vision stratégique à long terme. L'Algérie peut dépasser cette crise économique. Ce mode de financement exceptionnel sera accompagné de la mise en œuvre d'un programme de réformes structurelles, économiques et financières. Rationaliser les dépenses publiques en vue de restaurer l'équilibre budgétaire, une démarche susceptible d'écarter le risque de toute dérive inflationniste. Le complexe sidérurgique de Sider, le Hadja d'Anaba, est à l'arrêt. Cet arrêt sécurisé, techniquement appelé « descendre de charge » a été effectué mercredi après-midi au niveau du haut fourneau numéro 2 du complexe. Il a été décidé suite à la suspension depuis plus d'une semaine du volume d'eau accordée au complexe et dont les besoins s'élèvent à plus de 1000 mètres cubes d'eau brut par heure. Voici les détails avec Badia Amarni. 36 heures est la durée du temps mis pour vider le haut fourneau du complexe d'Al-Hajjar. Les cadres ont réussi à maîtriser cette opération totalement réussie sans que cela n'entraîne des dégâts matériels ou humains. Cette opération a permis d'éviter une éventuelle explosion et ce, après avoir maîtrisé les taux d'hydrogène et d'oxygène. L'opération n'a pas été de tout groupe. Elle a été effectuée suivant des critères. Nous avons d'abord évalué le taux d'hydrogène pour éviter, on peut dire, toute explosion. Nous avons aussi maîtrisé parfaitement le taux d'oxygène. Le résultat final a été positif. L'opération est une réussite et c'est déroulé en toute sécurité. Les raisons de l'arrêt de l'activité du complexe et l'absence d'alimentation ou non pour son fonctionnement. Des contacts ont été effectués et des correspondances ont été adressées aux autorités concernées depuis le mois de mai dernier, les informant des perturbations, voire de la baisse du niveau de l'eau nécessaire, évaluées à 1 600 m3 par heure. Les apports en eau ont connu une baisse palpable depuis le mois de mai. Le niveau a atteint les 700 m3 par heure. Vers la fin du mois d'août, l'apport en eau est descendu jusqu'à 400 m3 par heure, jusqu'à l'arrêt total de l'alimentation en eau, ce qui nous a poussés à arrêter l'activité du haut fourneau et des unités de production. Une cellule de crise a été installée au sein du complexe. Sa mission est de relever le défi et de continuer à assurer la production et satisfaire ainsi les besoins des clients. La galva, c'est fait, c'est bon. C'est un défi gagné. Pour de l'aminoir à chaud, en plus de ça, on a installé des pompes pour pomper l'eau, des réservoirs, des unités qui sont à l'arrêt. Avec ça, on va redynamiser notre trésorerie. Donc nous allons lancer demain, incha'Allah, un chèvre à Barayn, d'Akhle-Morakib. Et aussi, on va récupérer trois autres forages de l'ADEU. Avec ça, on va réduire notre besoin à partir de l'ADEU. Le programme de maintenance préventive a été effectué pour relancer l'activité de ce complexe sidérurgique dans les meilleures conditions, en installant un filtre pour protéger l'environnement de la pollution. En attendant, le rond à béton connaît une spéculation dans le marché national. Le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire. Des enfants aux besoins spécifiques a été donné hier depuis la villa de Clemson par la ministre de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme, Rania Edalia. A cette occasion, Rania Edalia a souligné que son département s'attelle à régler les problèmes dans lesquels se débattent dix centres spécialisés accueillant les handicapés afin que le nombre de ces établissements s'atteignent à la prochaine rentrée de son 40 centres. Mouna Nawal Hamoudi. A partir du centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux et après avoir donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire, la ministre de la Solidarité, de la famille et de la condition de la femme s'est inquiète du travail accompli par le personnel de ce centre, œuvrant à développer les capacités de cette catégorie spécifique d'enfants. En cette journée consacrée à la rentrée scolaire pour les enfants aux besoins spécifiques, à travers les 230 établissements placés sous la tutelle du ministère de la Solidarité, notre département s'attelle à résoudre les problèmes dans lesquels se débattent 10 centres spécialisés accueillant les handicapés afin que le nombre de ces établissements atteignent à la prochaine rentrée 240 centres. La wilaya de Tlemcen est dotée de 10 centres éducatifs spécialisés, dont le centre psychopédagogique de Rouana, celui destiné aux enfants souffrant de surdité, ainsi que le centre de prise en charge des enfants autistes, des centres dont la mission principale est de développer les aptitudes cognitives de ces enfants à travers des techniques pédagogiques en vue de faciliter leur insertion dans le milieu scolaire. Ici, on apprend à lire et à écrire. Parfois, on monte à écrire au tableau. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau et je suis très contente. Dès le premier jour, nous procédons à l'évaluation des capacités de chaque enfant pour le placer dans la classe appropriée. Cette année, plus de 26 000 enfants à besoins spécifiques ont rejoint les établissements spécialisés à travers l'ensemble du territoire national. Place au football avec la Ligue 1. On mobilise, c'est la première partie de la deuxième journée avec ces deux matchs joués hier et qui ont vu le net du Saint-Dé et l'USM AG faire match nul, un but partout. Le match s'est soldé sur le score de parité avec un but partout. Alors que le nouveau promu, le paradou Athletic Club, a battu le Mouloudi à le club de rang, un but à zéro. Deux autres matchs se sont programmés pour aujourd'hui. Le DRB Tajnant accueille son voisin, le CSE Constantin dans une empoignade qui promet. Ce match vous sera retransmis à partir de 17h sur la chaîne terrestre et la chaîne 4. L'autre match programmé aujourd'hui mettra aux prises l'USM Al-Harrach et le CR Belouisdède. Cette rencontre se jouera à huis clos. Place à la culture maintenant. En visite d'inspection, le ministre de la Culture, Azeddin Mihoubi, a affirmé hier jeudi depuis Tipaza que l'État a été mobilisé à travers ses institutions pour la protection et l'entretien des sites archéologiques. Mihoubi a mis par ailleurs l'accent sur le rôle des établissements relevant de son département, d'autant que l'Algérie dispose de 60% des ruines romaines existant dans le monde. Kamélia Melalla. Tipaza, cette ville fondée par les phéniciens, appelée lieu de passage ou ESCAL, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Un intérêt particulier est accordé à cette ville. Le ministère de la Culture lui est ayant consacré un volet important pour la préservation du patrimoine. Nous avons une grande responsabilité pour protéger ce patrimoine historique mondial et les établissements qui œuvrent dans ce domaine ont un rôle important pour rénover ces sites. Le nombre de chercheurs algériens ne cesse d'augmenter chaque année dans les sites de recherche vu que le travail se poursuit sur ces sites à l'effet d'aménager les musées, d'assurer la formation et de mettre à niveau les chercheurs ainsi que de travailler de cancer avec les experts de l'UNESCO. Le mausolée royal qui est l'un des monuments méditerranéens nécessitant un entretien une protection spéciale notamment à l'intérieur du mausolée. Le ministre de la Culture Azdin Mehoubi a soutenu que le dossier sera présenté à l'expertise en matière de sécurité d'autant que les portes du site seront ouvertes aux visiteurs prochainement. Après avoir achevé l'opération de rénovation de ce site et réuni les conditions favorables selon les recommandations des experts de l'UNESCO nous allons procéder à l'ouverture officielle de ce mausolée au grand public. L'occasion était pour le ministre de la Culture de visiter le complexe culturel Abdel Wahab Salim à Chinois un pôle culturel et de dévertissement par excellence. Début hier soir à Alger des 14e Andaloussiette Al-Jazair les grands noms de la musique andalouse et du Hauzi donnent rendez-vous au public algérois jusqu'au 23 septembre à la faveur de cette grande manifestation. Les voix les plus connues de ce genre musical à savoir Mohamed Yassine ou encore Hamidou se produiront à la salle Ibn Khaldoun et à l'école de musique Abdelkrim Dali en Algérie à Alger plutôt à Kouba en compagnie de plusieurs associations. Les mélomanes de la musique andalouse ont attendu ce moment avec grande impatience. L'ouverture des 14e Andaloussiette Al-Jazair a bien eu lieu dans cette salle remplie par les amoureux du chant andalou. Nous sommes toujours contents d'organiser ce genre de manifestation. C'est une occasion pour nous de montrer le travail de toute une année mais aussi de mettre en avant tous les jeunes talents. C'est un jour spécial pour moi car c'est la première fois que je participe à ce genre de manifestation. Avec l'association des beaux-arts nous avons présenté Nubit Dil mais aussi une chanson qui m'a été composée par Tufir Ben-Rabri. De grands noms de la musique andalouse ont envoûté par leur chant et leur voix sentueuse les mélomanes de la musique andalouse présentes en grand nombre à la salle d'Ibn Khaldun. qu'en tant que jeunes nous apprécions énormément la musique andalouse. Jusqu'au 23 du mois en cours le public algérois pourra apprécier les 14e andalusiyettes qui seront animées par les voix les plus connues de ce genre musicale. C'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie dans quelques instants les prévisions météo de Falea Chir à ce soir à 19h. Sous-titrage ST' 501